Non, je ne ferai pas de blague sur « Ah, chibite, chou-biloute, ah ! » Parce qu'on a reçu Denain, non, non, ça, j'ai pas envie, parce que Denain, eh ben, voilà, j'ai pas envie. Denain, c'est un club que j'aime bien, voilà. Et puis, il y a plein de similitudes, hein, entre Nancy et Denain. Ah, ben tiens, ben oui, hein. C'est deux clubs historiques, avec deux publics chou-bouillants. Il y a plein de similitudes, ben oui. Ils ont le maroilles, on a le minster, ça pue pareil. Voilà. Et puis, on a la place Stanislas, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et eux aussi, ils ont de l'UNESCO, patrimoine mondial, machin. Ah ben oui, ah ben, les mines et les terrils, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et d'ailleurs, il y avait un supporter de Denain, il m'a dit « Oh, toi, t'es sympa, la prochaine fois que tu viens à Denain, je t'emmènerai, je te ferai visiter les mines. » Et on fera un cache-cache, nous, mes filles. Enfin, il y a quand même une différence entre Nancy et Denain. C'est que, à Denain, il est interdit d'appeler sa fille Adèle. Et tu sais pourquoi ? Eh ben, imagine, la fille, elle s'appelle Adèle et elle gagne beaucoup d'argent. On dira « Ah ben, elle a du fric, Adèle ! » Après la défaite, surprise de la semaine dernière contre l'Aza Basket, il fallait absolument que le Sluc Nancy Basket se remette la tête à l'endroit, reprenne sa marche en avant. Ça a été fait ce soir de bien belle manière contre Denain, une bien belle équipe également, qui a vendu Chermont-Sapo. Car oui, vous voulez savoir ce que c'est un match de basket où on se tire la bourre au niveau du score ? Eh ben, c'est ça, c'était un match comme celui-là. Mais les Cougars ont trouvé les ressources nécessaires, physiques et surtout mentales, pour aller grappiller des points supplémentaires dans le dernier quart-temps. Et c'est une très bonne opération, car ce soir, les adversaires directs du Sluc, les Blois, les Chalons, les Antibes, ont perdu. Ça nous arrange bien. Pourquoi qu'on a gagné ? Parce que ça. Alors, pourquoi qu'on a gagné ? Eh bien, c'est simple, je vais enfoncer une porte ouverte. On a marqué plus de points que Denain. Hein ? Comment ça, ma réflexion est stupide ? Non, mais tu ne m'as pas laissé finir, laisse-moi finir. On a marqué plus de points que Denain-Voltaire dans le quatrième quart-temps. Car 8 durant trois quart-temps, ça a été l'égalité parfaite entre les deux équipes. 21 partout au premier quart, 35 à 35 à la mi-temps, 51 partout à la fin du troisième quart-temps. Et en fait, les carottes furent cuites à l'entame du quatrième round quand Vincent Vent, très en forme, on y reviendra, est allé chercher un rebond offensif et un deux points d'Épacrette, ce qui porta l'avance de Nancy à neuf points à ce moment-là. Pourquoi qu'on a gagné ? Eh bien, parce que si tout le monde a fait son job. De plus en plus, on peut dire que les solistes n'ont pas de place dans le schéma de jeu de Sylvain Lottier. Cette équipe, c'est un orchestre avec la même musique et puis c'est tout. Si ton rôle, c'est de faire les basses besognes, tu le fais et tout le monde l'accepte. Prenons l'exemple de Matisse Keita. Il pourrait les marquer. Eh bien non, il préfère distribuer le courrier. Le gars en est à 14 passes décisives dans cette rencontre. Enfin, pourquoi qu'on a gagné ? La défense. Forte pression défensive sur les joueurs de Denain et en particulier sur leur meneur feu-follet. Très bon lui aussi, hein, Miles. Le ch'ti a été rendu muet dans le quatrième quart. Et enfin, parlons d'Anto Labanka. Très en forme. 18 points. Des shoots longue distance. Sous pression qui font plaisir, qui donnent la pêche. Bref, il y a des victoires que l'on sent venir. D'autres qu'il faut aller chercher avec ses ongles, ses dents et ses... Hein, et ses trucs. Pour pas dire autre chose. Bah, ça a été le cas ce soir. Ce qu'il ne fallait pas louper ce soir, c'est donc la très bonne prestation de Vincent Vant. Même s'il ne faut pas, oui, je sais, mettre en avant un seul joueur. Le numéro 95 a apporté toute sa hargne dans cette rencontre. Je vous disais qu'il y a des joueurs qui doivent faire les basses besognes. Et c'est pas leur faire offense de dire ça. Au contraire, ils ne sont que plus méritants. Vincent, c'est ce soir 11 points et surtout un 100% au tir et une présence qui a rassuré. C'est lui qui provoque le point de rupture de Denain quand il récupère un rebond défensif et ça se termine ensuite par un shoot de la banca. Et quand on parle de bagarre, Vincent n'est pas le dernier des ballons. Il est allé en récupérer plein dans les mains de Denain. Dans l'air, des balles perdues. Et en défense, on commence à saisir son rôle que lui confie Sylvain Lottier, faire le service après-vente. Alors oui, c'est pas gratifiant des fois, mais c'est on ne peut plus utile pour gagner des matchs. Bref, Vincent apporte du vent au moulin du Sluc. On ne lui a jamais fait de cela, je suis sûr. Le détail qui tue, ça ne saute pas aux yeux tout de suite. C'est l'apport essentiel du banc quand le 5 majeur peine à marquer. Alors oui, les Gombeau et Walker ont joué leur rôle. 8 et 12 points, 5 contre pour Stéphane. Mais le banc a fait sa part, largement. Je retiendrai notamment quelques actions. Meredi Soumounou, excellent quand il pénètre dans la raquette et va marquer, ça c'est du vrai basket. Les rebonds de David Scara, la pression défensive de Bayhurst ou de Hugolin. La fausse nonchalance de Charles Nkaloulou. Et bien regardez, le gars ne joue que 7 minutes et demie et il nous plante 2 paniers à 3 points. Comme ça, tranquille, sans rien demander. On va renforcer l'équipe marketing, on passe au test. Je comprends que dalle. Je sais de quoi je parle, j'ai fait l'école de marketing de Londres, Marketing of London, alors ce jeu ne marchera pas. Par contre, j'ai des tas d'idées pour le slug dans 6 baskets. Comme par exemple, on fait une grande opération, on invite tous les vieux depuis 95 ans et vous savez comment on appellerait ça ? Et bien c'est simple, le festival de Cannes. Ça va vachement rajeunir notre image, ça je vous le garantis. Moi je suis responsable de la stratégie sportive et pour gagner c'est simple, il ne faut pas acheter des bons joueurs, il faut acheter des bons arbitres. Alors c'est simple, je vais vous dire, ceux qui n'ont pas de billet, je leur arrache le cœur et je leur fais bouffer. Vous allez voir, c'est efficace. Mais si vous voulez, je peux mettre à l'accueil aussi. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais ressembler à Stéphane Gombeau et donc du coup, il m'a donné ses vitamines. Et puis du coup, je l'ai pris sans vraiment me méfier, vous voyez, parce qu'il est beau Stéphane Gombeau. Votre responsable de la biblioterie a un CD dans l'œil. Timalotier quand il renverse son café, Aurélien Fortier quand il renverse sa vodka, Benjamin Avon quand il se brosse les dents et qu'il éternue. Mais c'était pas des vitamines... C'était des hormones de croissance ! Mais moi, ce dont j'ai toujours rêvé, c'est de venir speaker pour virer l'autre. Moi, je vous verrai bien en pom-pom girl. Et maintenant, cher supporter, oui, vous avez gagné une tringle à rideau ! Bravo, c'est super !